Et bonjour à tous et bienvenue sur Machine Twitch C'est Kenzal et nous sommes à nouveau sur Sword Art Online, Fatal Bullet Hop, on va de suite continuer la partie Et je vais me permettre une petite intro simplement parce qu'aujourd'hui est le jour du drame Et je vais expliquer un peu pourquoi Donc grosso modo sachez juste que hier j'ai diffusé le mode Kirito Alors vous allez me dire mais où est donc passée la vidéo dans ce cas là si tu l'as diffusé Et bien bonne question parce que dans les faits en fait mon Mon programme de diffusion effectivement affichait bien que j'étais en train de diffuser Par contre une fois arrivé sur Twitch absolument nada que dalle Donc je ne sais pas pourquoi ça n'a pas diffusé Mais a priori j'ai fait le mode Kirito en entier Et donc dans les faits je ne saurais pas le refaire dans l'immédiat en tout cas Donc déjà je m'en excuse pour ceux qui voulaient le voir Toutefois, pour info, vous n'avez pas raté grand chose Parce qu'en fait le mode Kirito est essentiellement une version très 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 accélérée De ce qui se passe dans la saison 2 Avec quelques alternatives dues simplement au fait qu'on est dans un univers alternatif Donc je vais juste de ce pas vous montrer la seule chose que j'ai trouvé vraiment vraiment intéressant De la partie Kirito Bon, pourquoi je dis la seule chose vraiment intéressante Parce que grosso modo sachez que ça blablate beaucoup Ce n'est pas ultra long, je crois qu'il faut 1h30, 2h C'est énormément de blabla Et somme toute des boss fights qui ne sont pas ultra intéressants Bon, Death Gun reste ultra classe comme d'habitude Mais bon, pour ceux qui ont vu l'animé, l'animé est plus intéressant je trouve Bref, toujours à titre que je vais vous montrer en gros une partie Enfin un petit morceau de ce qui se passe dans ce mode Kirito C'est à dire en gros une cinématique Qui est en gros représentative de ce qui se passe dans l'animé Qui est le combat Death Gun vs Kirito Et pour moi qui était en gros le point fort on va dire De cette petite session d'1h30, 2h Enfin, ceci dit, je me rabats un peu là dessus Parce que je ne peux pas vous diffuser d'autres choses Vu que je n'ai que ça sous la main Donc on va de suite aller directement dans la galerie Et donc voici la cinématique Et je me tais Je me souviens que j'ai pensé Et je me souviens qu'on a levé Et je me souviens que j'ai pensé Et je me souviens que j'ai pensé C'est parti ! C'est parti ! Je l'ai ! Donc voilà la fameuse cinématique du coup qui somme toute est tout à fait tirée de l'anime. Donc voilà. Donc pour info, qu'est-ce que j'ai pensé du mode Kirito ? A vrai dire je trouvais ça appréciable pour du fanservice. Toutefois comme je l'ai dit, c'est une heure et demie, deux heures avec peu de gameplay, énormément de blabla. Une histoire alternative par rapport à la saison 2 bien qu'elle respecte les grandes lignes de la saison 2. Quelques libertés qui m'ont un peu choqué comme entre autres le fait que... que Shinnon serait dans un Medicupe Hit la première fois où l'on l'a rencontré. Apparemment ça doit être tiré d'un jeu précédent mais je trouve ça complètement aberrant de penser qu'elle était dans ce genre de dispositif. Puisque grosso modo, sa seule souffrance c'est d'avoir une peur phobique des armes. Or le personnage qui normalement est dans un Medicupe Hit c'est simplement Yuki. Et Yuki elle est atteinte d'une maladie légèrement plus grave. Légère, juste le sida quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire que grosso modo, les quelques libertés de scénario pour moi n'a pour pas grand chose. Et c'est une version ultra accélérée de l'anime, ça reste plus intéressant de regarder l'anime. Mais bon, pour le fanservice ça y est, ça fonctionne, c'est pas mal, c'est sympa et voilà quoi. Maintenant je ne serais que conseillère de regarder l'anime à ceux qui n'ont pas vu ou même de se rabattre sur les mangas à papier. Ou même pour les plus extrêmes à l'oeuvre d'origine à savoir le Light Nozzle. Pour ma part je n'ai pas été jusque là, je vous rassure je ne connais quasi que l'anime. C'est juste que je sais que le reste existe et je sais qu'à la base c'est un Light Novel. Même si je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps. Mais bon. Alors sinon quoi d'autre ? Pendant ce temps là, donc du coup puisque je diffusais en mode, en mode je pensais que vous me voyiez mais ce n'était pas le cas. J'ai avancé un peu dans mes levels et donc je suis actuellement au niveau 67. Ce qui normalement est le niveau conseillé pour le donjon ici du centre ville. Ce qu'on va faire c'est continuer d'avancer dans ce donjon, essayer peut-être de débloquer le boss et avancer dans l'histoire principale de mon personnage simplement. Par contre je m'interroge depuis le début du jeu avec cette porte rouge de savoir s'il y a une suite par là ou pas. Enfin bon on verra ça en avançant dans le jeu de toute façon. Je vais d'abord aller faire un tour très rapidement à la chambre de Keito. Simplement pour voir si je ne peux pas améliorer du matériel que j'ai sur moi. Sachant que grosso modo j'ai pas mal remplacé de matériel parce que grosso modo je suis passé à des armes de grade 4. Même bleues j'entends, parce qu'elles sont quand même nettement mieux que ce que j'avais avant. Donc on va déjà essayer de voir si je peux faire quelque chose avec le robuste MK2. Sauf que j'ai pas d'armes pour m'équiper d'autre chose. Est-ce que je peux bêtement le retirer ? Oui. Hop. Alors ça j'avoue c'est un aspect un peu relou mais vous pouvez pas essayer d'améliorer une arme si vous en êtes équipé. Donc moralité vous êtes obligé de vous déséquiper d'abord. Donc le robuste MK2. Non je vais dans le babab parce que grosso modo je ne peux pas le remplacer. Enfin je ne peux pas l'améliorer. Bon dans ce cas là, bam. Et le fierté, on va vérifier la même chose. Donc elle pour retirer. Ok, le fierté, je ne peux pas l'améliorer non plus. Euh, ceci dit en fait je l'ai déjà améliorer en 5, je n'avais pas fait gaffe. Ah non. Je l'ai amélioré en 4 pardon, je veux l'améliorer en 5. Très bien. Bon dans ce cas. Rééquipons nous. Je vais aller vérifier ce qu'il en est d'Arpha 6. Niveau de son équipement, elle est comment ? En limite celui-là pourrait être aussi testé avec autre chose. Celui-là ne sera plus améliorable. Vu qu'il est en plus plus. Ah ouais, on va éventuellement regarder pour celui-là. Bim. Alors je regarde ça parce qu'en gros j'ai fait des quêtes secondaires, j'ai tué plein de mobs. Donc je ne sais pas si je ne sais pas les équipements ou pas. Même si très honnêtement, j'en doute très franchement. Donc effectivement, le doute était permis puisque grosso modo... Ah, ça fait quand même un gros boost sur les dégâts. Enfin un gros boost. Un boost correct quoi. Bon, très bien. Hop. Bon bah allons donc du coup. On va voir si on progresse plus facilement ou si c'est toujours aussi fastidieux. Bon bah allons progresse plus facilement possible. Bon bah il ne s'en est assez haut. Ah oui, autre chose également au niveau du mode Kirito du coup, ce que je me suis rendu compte c'est que grosso modo en boostant les niveaux de réputation, donc je vais vous montrer un peu ça, donc en fait chacun de vos amis en fait a une jauge si vous voyez l'amitié qui est indiqué en dessous, donc je vais vous montrer un par exemple que j'ai maxé l'amitié d'Azuna, ça débloque certaines scénettes, bizarrement légèrement coquines sinon on va dire, bon ça apporte pas grand chose encore une fois à part le fan service mais j'ai l'impression par contre que ça serait lié à une mécanique plus vicieuse du genre vraie fin ou au truc du genre, qui réclamerait en gros d'augmenter la réputation avec les personnages, parce que grosso modo à un moment quand vous finissez le jeu, le jeu vous avertit qu'il y a un système de réputation et vous dit que si vous maxéz la réputation, enfin votre amitié avec vos persos, vous aurez probablement, vous aurez peut-être une surprise, le peut-être une surprise devient absolument obligatoirement une surprise et je sens bien la liaison de ça par rapport à une vraie fin, donc somme toute à mon avis il y aura un gros farm à mettre en place pour arriver en gros à monter la réputation des persos et à débloquer la vraie fin avant de penser passer éventuellement à NG+, ou bien le faire en NG+, peu importe. Pour l'instant je ne sais pas encore, je n'ai encore rien prévu de bien spécifique, je vais voir. mais bon en tout cas il y a un gros farm de réputation de perso. Alors pour ceux qui jouent au jeu actuellement et qui pensent que l'IA n'est pas simplement en connes, bon sachez que vous avez raison, elle n'est pas ultra maligne. par contre il semblerait que peu de personnes le savent mais grosso modo, enfin en tout cas sur PC, sachez que si vous appuyez sur F2, vous avez déjà vu que je le faisais pendant que je diffusais, il y a moyen de donner quelques instructions de base à notre IA, ça ne fera pas forcément toujours des miracles mais globalement ça vous permettra d'éviter des morts bêtes. Donc pour ce faire, il faut appuyer sur F2, vous avez accès à des ordres. Enfin bref, assez de blablers, on est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. j'aią, j'ai beaucoup de monde à base, c'est parti. tóurst, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti ! Bon maintenant le constat il est là et on leur fait mal mais ils nous font mal aussi. Ah ça reste tout de même un peu mieux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon on est toujours obligé d'être prudent mais c'est moins chiant que la run précédente où j'avais quand même genre 10 level de moins quoi. On sort, j'en ai un peu moins sous pression. C'est parti ! 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 Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501